Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est une autre chasse aux Young Guns et je vais ouvrir deux boîtes pour vous. La première, ça va être une Upper Deck de 2018-2019 série 2 et la deuxième, c'est un cadeau de fête de mon frère, merci David, 2019-2020, la série 1. Ce qu'on peut retrouver dans la première de série 2 de 2018-2019, c'est Brady Ketchuk, Andrei Sveshnikov, Ilya Samsonov des Capitals of Washington et dans celle de 2019-2020, ceux qu'on vit, c'est les frères Hughes, Quinn et Jack, et aussi le défenseur des Rangers, Adam Fox. Donc, sans plus attendre, on va commencer par ouvrir les deux boîtes. Je vais les ouvrir tout de suite, comme ça, on n'aura pas à le faire plus tard. Donc, allons-y! Donc, on va commencer avec celle-là de 2018-2019 série 2. Là-dedans, on retrouve, je l'ai acheté chez Walmart, puis il était à prix réduit, et on retrouve une carte de plus gros gabarit, surdimensionné, disons. Et la dernière fois, j'ai été chancé, j'avais trouvé Brady Ketchuk. Donc, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve cette fois-ci. Je pense que j'ai vu ça passer. Je viens de l'avoir un peu, mais je suis pas mal content de ce que j'ai trouvé. Et c'est l'excellent Carter Hart surdimensionné. Ça fait deux fois que je cogne un coup de circuit dans ces boîtes-là avec les cartes surdimensionnées. Dans la première, j'ai trouvé Brady Ketchuk. Dans celle-là, je suis pas mal le meilleur gardien d'avenir dans la Ligue nationale, Carter Hart, qui a emmené les Flyers loin en série cette année. Donc, je suis bien content de cette trouvaille-là. On va voir si je suis capable de trouver quelque chose d'encore mieux dans mes paquets. On peut voir ici, je sais pas combien il y a de paquets. Il y a 10 paquets et 5 cartes par paquet. Donc, allons-y. Je m'attends à avoir dans notre école ce soir. Aujourd'hui, je m'attends à ce qu'on retrouve 2 Young Guns en chaque boîte. Donc, 4 Young Guns au total. Allons-y sans plus attendre. Ryan Murray avec les Blue Jackets. James Neal avec les Flames de Calgary. Maintenant, il joue pour les Oilers. Ici, on a Corey Schneider, qui fait le grand écart sur cette carte. Adam McQuaid. Et Tobias Ridaire. Tobias Ridaire, qui a des bonnes séries pour les Flames de Calgary. Je pense qu'il a marqué 2 ou 3 buts en infériorité numérique dans la série contre les Stars et aussi auparavant. Ici, on a Jonathan Bernier avec les Red Wings. Marcus Kruger avec les Blackhawks, qui a gagné des Coupes Stanley. Avec les Blackhawks, je pense qu'il en a gagné une ou deux. Donc, il va falloir que je regarde ça dans le temps perdu. Ici, on a le Marky Rookie de Kiefer Sherwood. Ce n'est pas un grand nom, disons. Ce joueur-là va peut-être jouer sporadiquement sur un quatrième trio dans la Ligue nationale. Mais pour l'instant, il est avec les Ducks de Naim. Ici, on a Keith Kincaid. Dans le temps qu'il était heureux de jouer dans la Ligue nationale. Je pense que son passage avec les Canadiens l'a rendu peut-être un peu aigri. Il a joué dans la Ligue américaine. Il s'est fait céder dans la Ligue de la Côte-Est par le club école du Canadien Rocket de Laval. Donc, il y a Keith Kincaid, souriant. Et une autre carte d'un joueur souriant, Connor Sheery, qui a été changé à la date limite des transactions au Penguins de Pittsburgh. Là, j'ai deux paquets ici qui sont collés ensemble. C'est quand même drôle. Ils sont collés ensemble par le petit bout de plastique qui fait qu'on sonne quand on sort du Walmart. Donc, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Donc, c'est quand même drôle. Ici, on ouvre le paquet. On va y arriver. On a Tom Wilson, sans casque, qui salue la foule. Robbie Fabry, qui a été changé au Red Wings de Detroit. Il a très bien fait avec les Red Wings de la dernière saison. Je pense qu'il a été échangé contre Jacob de la Rose au Red Wings. Donc, très bon échange pour Detroit. Justin Brown, qui est rendu avec les Flyers de Philadelphie. Brayden McNabb, le défenseur de gros gabarit des Golden Knights de Vegas. Et Chris Crider, celui qui a pété le genou de Carey Price en 2014. Oui, je l'ai encore sur le coeur. Je pense que c'est notre premier paquet avec un Young Guns. On commence ça avec Alex Killorn, Oliver Bjorkstrand, Thomas Tatar et Brad Richardson. Donc, on va essayer de dévoiler ce Young Guns de façon un peu... Je pense que c'est Spencer Fu. Oui, Spencer Fu qui maintenant joue dans la KHL en Chine avec les Red Stars de Kunlun. Spencer Fu, je ne pense pas qu'il va revenir dans la Ligue Nationale. Si c'est le cas, ça va être dans un rôle réduit de 3e ou 4e trio. Ce joueur-là, petit gabarit, il me semble. On va regarder ça en arrière. 6 pieds, 190 livres, c'est à peu près la moyenne. Deux buts en 4 matchs en 2017-2018. Puis, je pense qu'il n'a pas joué l'année dernière. Comme je vous dis, il est allé jouer en KHL. La KHL de Kunlun, le Red Star de Kunlun, engage beaucoup de joueurs canadiens d'origine chinoise ou d'origine asiatique pour peut-être faire un peu de promotion auprès du peuple chinois qui n'a pas vraiment le hockey ancré dans leur tradition. Donc, il y a Spencer Fu maintenant qui joue en Chine, notre premier Young Guns. Ce n'est peut-être pas le meilleur Young Guns disponible, mais on va y aller avec le prochain paquet. On commence avec Drew Darkey qui craint qu'un tir est frappé contre le Lightning apparemment. Ici, on a Jack Johnson. Ce défenseur qui a fait faillite en raison de la mauvaise gérance de ses parents, de son argent. Ici, on a William Carlson avec les Golden Knights de Vegas. Et Thierry Seguin et Mickael Granlund. On continue. On va être capable d'ouvrir le paquet. C'est le first. Ici, on a Ryan Suter. Nico Koskinen avec les Oilers. Et une marquee rookie rétro recrue brillante. J'aime ça comment il est... D'année en année, ces encores-là, ils n'ont jamais le même nom en français. Donc, Christian Veselainen, un attaquant qui... Je ne sais pas ce qu'il va faire dans la Ligue nationale, mais ça n'agère pas très bien pour lui. Je pense que ça va être un joueur de troisième ou quatrième trio. Sinon, qu'elle dirait sur lui que c'est ça. Ce n'est pas mal ça. David Perron ici, qui est très heureux d'avoir rejoint les rangs des Blues de Saint-Louis. Et Jake Vertanen, le joueur d'énergie des Canucks de Vancouver. Là, j'ai de la misère à ouvrir des paquets aujourd'hui. Ils ne veulent pas coopérer. Regarde, celle-là, ils ne veulent vraiment rien savoir. Je vais y aller avec les ciseaux pour celle-là, parce que là, je n'ai plus de pogne, comme on dit en bon français. On va y aller comme ça, rapidement. Ça, c'est bien facile dans l'ensemble. Austin Matthews ici, avec un beau gros plan sur cette carte. Mikko Rantanen, le joueur vedette de l'Avalanche du Colorado. Ici, on a un Upper Deck Rookie Portraits de Zach Aston Rees. Aston Rees joue pas mal sur le troisième trio des Penguins de Pittsburgh. Il a fait sa place sur l'équipe, et ça va bien pour lui dans son cas. Ici, on a Zach Wierenski. Et Patrick Lainé, dans un chandail alternatif des Jets de Winnipeg. On y va au prochain paquet. Il y a une Young Guns dedans. Je l'ai aperçu. Ici, on a Mark Shifley. Ryan Strom avec les Rangers. Il y a eu une très bonne saison cette année. Je pense qu'il a fait 59 points. Après des saisons de misère avec les Horleuses d'Edmonton. Ici, on a Dylan Larkin. Charlie Coyle. Et on va dévoiler la Young Guns tranquillement. C'est un joueur des Panthers. Et c'est Yuho Lamiko. Yuho Lamiko qui a joué pas mal sur le quatrième trio des Panthers cette année-là, en 2018-2019. Il me semble que cette année, il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue Nationale. S'il a joué, ça serait plutôt dans la Ligue Américaine. Peut-être qu'il est allé en Europe. Je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, c'est pas la mère à boire. C'est un joueur qui ne va pas faire grand-chose dans la Ligue Nationale. À part peut-être pivoter un quatrième trio à un moment donné. Et on continue avec, il nous reste deux paquets de cette première boîte. Allons-y, comme on dit. Ici, on a Jake Allen, le nouveau substitut de Carey Price. On va voir ce que ça va donner. Un substitut payé à 4,35 millions, si je ne m'abuse. Ici, on a Patrick Berlum, l'ancien coéquipier de Jake Allen. Et un Upper Deck Canvas de Victor Arvittin. Arvittin, il y a deux ans, il a fait une grosse saison. Il a été blessé, par exemple. Mais je pense qu'il aurait fini l'année avec plus de 40 buts. Donc lui, c'est un gros compteur de buts, petit gabarit. Mais comme on dit en bon français, il a le compas dans l'oeil. Ici, on a Henrik Lundvist, qui s'approche de la fin de sa carrière, malheureusement. Et Brent Seabrook. Il nous reste notre dernier paquet. On a eu nos deux Young Guns. Pas la mer à boire, mais écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ici, on a Jonathan Thaise, le capitaine des Blackhawks. Ryan Poulok, qui a un puissant tir frappé et qui joue pour les Highlanders de New York. Valéry Nishushkin, qui est maintenant rendu avec l'Avalanche Colorado. Ryan Ellis et Boone Jenner. C'est ce qui met fin à cette première boîte. Je vais mettre les Young Guns de côté rapidement. Et à la fin, on fera un petit récapitulatif. Donc, maintenant, on passe à l'autre boîte, celle que mon frère m'a offert en cadeau pour mon anniversaire. Donc, ici, on a Upper Deck, série 1, 2019-2020. Je ne crois pas qu'il y ait une carte plus grosse, mais il y a une carte surdimensionnée. Mais ici, on peut voir qu'il y a un paquet boni à l'intérieur. Donc, je ne sais pas ce que ça va contenir. Série 1, de 2019-2020, j'ai ouvert seulement une boîte en éteint de ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de cartes. Même les cartes de base, je n'en ai pas des tonnes. Je vais regarder sur la boîte. Ça dit 8 cartes par paquet et 7 paquets par boîte. Donc, on a moins de paquets à ouvrir dans celle-là. Mais je pense que le contenu de ces paquets-là va être un peu plus intéressant. On y va. Les paquets sont pas mal plus épais. C'est le fun. Plus de cartes. J'aime ça, les cartes. Si je n'aimais pas ça, je ne ferais pas ça, ces vidéos-là. On commence ici avec Evgeny Kuznetsov. Bryn Burns, comme on dit. Le gros joueur barbu des Chocs de sa nausée. Ici, on a Thomas Tatar, qui salue la foule du Centre Bell. Josh Anderson, le lié des Blue Jackets, de gros gabarit. Il joue un peu, il ressemble son style à Tom Wilson. Il joue à la limite et il donne des bonnes mises en échec. Ici, on a un Upper Deck Canvas de Adam Henrique. Adam Henrique, bonne carrière dans l'ensemble. Il fait tout le temps à peu près 20 buts par saison, à peu près 50 points par année. Un bon joueur d'utilité sur un deuxième trio. Maintenant, il joue pour les Ducks. Il jouait à l'avance auparavant pour les Devils du New Jersey. Ici, on a une carte de base d'Elias Pettersson. Jesper Bratt. Et Josh Bailey, qui a joué jusqu'à maintenant toute sa carrière avec les Islanders de New York. Je crois que ça fait à peu près 12 ans qu'il joue pour la même équipe. Est-ce qu'il va finir sa carrière-là? Je serais étonné qu'il finisse sa carrière-là, mais ça pourrait se passer un jour. Ici, on a Dylan Strom avec un uniforme alternatif des Blackhawks de Chicago. On poursuit avec France Nielsen, avec les Red Wings. Dougie Hamilton, qui porte les couleurs des Whalers de Hartford. Ça, j'ai un peu de misère avec ça, que les Hurricanes utilisent ces couleurs-là de cette équipe-là. Parce que moi, j'ai une grande affection pour l'uniforme des Whalers. Si c'était le cas, ça serait le fun qu'ils jouent, mettons, un match à Hartford et qu'ils le fassent. J'aurais bien aimé ça. Mais là, ils utilisent un logo d'une équipe des F1. C'est comme, je trouverais ça ordinaire, moi, que l'Avalanche Colorado décide pour un match de mettre l'uniforme des Nordiques. Je trouve que ça serait un peu... manquerait un peu de touch. Ici, on a notre premier Young Guns de cette boîte. Teddy Blue Girls. C'est un des bons que j'aurais pu trouver aujourd'hui. Teddy Blue Girls. Son vrai nom, c'est Theodorz Blue Girls. C'est un joueur qui est originaire de la Lettonie. Ce gars-là, il a vraiment un bon coup de patin. Il sait jouer et il joue quand même très bien pour les Pingouins en ce moment. Il a joué une couple de matchs avec Sidney Crosby et il a bien paru. Sinon, il pivote le troisième trio. C'est un joueur de centre. Il joue beaucoup sur le troisième trio des Pingouins dans la dernière année. Donc, un premier Young Guns pour cette boîte-là qui est assez satisfaisant. Teddy Blue Girls. Ici, on a Mark Scheifele. Victor Enman. Jonathan Quick. Et JT Comfort. Comfort, il y a eu des très bonnes séries avec l'Avalanche Colorado. Là, on sait que la ballonche s'est faite sortir en 7 par les Stars de Dallas. J'étais un peu déçu parce que je trouvais que l'équipe du Colorado était pas mal plus intéressante. On poursuit le prochain paquet avec Nikolai Healers. Tyler Bozak. Léo Komarov. Un vétéran qui joue sur le troisième, quatrième trio des Highlanders. Dolan Patrick qui a eu des blessures par-dessus blessures depuis le début de sa carrière. Ici, on a Zach Hyman qui prend une mise au jeu devant Philippe Dano. Brandon Sad. Nino Di De Rhyter. Et John Carlson. Et là, j'ai un petit visiteur aujourd'hui. Mon chien Boris. Salut Boris. Prochain paquet. Vraiment plus facile à ouvrir que l'autre de l'autre boîte que j'ai ouverte un peu plus tôt. Ici, on a Philippe Grubauer avec l'Avalanche Colorado. Une belle carte de Carter Hart. À l'intérieur de son filet, devant son filet, disons. Yanni Gourde, le joueur québécois qui joue pour le Lightning au Tampa Bay. Lui aussi, il connaît de très bonnes séries pour le Lightning en ce moment. Mickaël Granloun avec les Prédateurs. Nicholas Yalmarsson avec les Coyotes de l'Arizona. Braden Shen. Damon Severson, le défenseur, pas mal le premier défenseur des Devils du New Jersey. Et Alexander Barkov. On continue ici avec Brian Rust, avec les Pingouins de Pittsburgh. Mike Hoffman, qui a l'air de trouver ça bien drôle. Connor Sherry. Après une petite interruption pas trop longue, on continue avec Casey Sisekis. Sisekis qui est un joueur de 3e, 4e trio de luxe dans la Ligue nationale. Il coûte un peu plus cher que les autres. Il coûte à peu près 3,5 millions de dollars par année dans ces eaux-là. Sauf qu'il est produit à l'attaque. Il peut dépanner des fois sur le deuxième trio. C'est un bon joueur d'utilité. Ici, on a un encore Shooting Stars de Stephen Stamko. Ces encores-là sont assez rares. On trouve ça souvent dans les boîtes hobby de série 1 ou série 2. Dans le temps, ça s'appelait les Shining Stars. J'en ai un, notamment, de Sidney Crosby. Donc, ici, on a Stephen Stamkos. Ici, on a Dylan Larkin. Justin Shultz. Et Philippe Chittil. Il nous reste deux paquets à ouvrir. Encore un Young Guns à découvrir. On ne sait pas c'est lequel. Je ne crois pas que ce sera dans ce paquet-là. Ici, on a Andrei Zveznikov. Danny DeKaiser. Le défenseur a payé 5 millions pour faire à peu près 15 points par année. Ici, on a Mathias Secombe. C'est un membre du Big 3 des Prédateurs de Nashville. Ah, ici, je pensais qu'il ne serait pas dans ce paquet-ci. Mais on a ici Libor Hayek. Un défenseur un peu, je dirais, décevant jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale. Il était acquis dans l'échange qu'a envoyé, je crois que c'était dans l'échange qu'a envoyé Ryan McDonough au Lightning de Tampa Bay. C'est un choix de deuxième ronde. Un défenseur tchèque assez gros gabarit. Je crois. On va regarder. Oui, 6 pieds 2, 204 livres. Je ne crois pas qu'il a joué cette année. Il jouait dans la Ligue américaine. Je ne sais pas vraiment ce que son avenir lui réserve. Mais on garde espoir pour envers lui. Je crois peut-être que s'il s'établit, il va être un joueur qui est un cinquième ou un sixième défenseur dans la Ligue nationale. Donc, Libor Hayek, notre deuxième et dernier Young Guns de cette boîte. Carl Clutterbuck. Ryan Ellis. Brian Little. Celui qui a joué pour passer toute sa carrière avec les Trashers et les Jets de Winnipeg. et Nick Bukestad avec les Pingouins de Pittsburgh. Dernier paquet de cette boîte. On commence ça avec Mark Stahl. Nick Ritchie. Qui joue maintenant pour les Bruins de Boston. On a une checklist de 1 à 100 de Austin Matthews avec Johnny Gaudreau dessus. Ça donne ça. De 1 à 100. C'est ma première carte que je sors d'une boîte de série 1 et de série 2. Donc, Yesperi Kodkanyemi. Ici, on a Paul Stassny. Zdeno Chara. Et on termine notre ouverture de paquet ce soir, aujourd'hui, avec Max Domi. Max Domi, il va-tu jouer pour le Canadien encore longtemps? On ne sait pas. Mais en ce que, le voici ici, en train de batailler pour la rondelle avec le CH. Donc, c'est ce qui met fin à notre ouverture de paquet. On va faire un petit récapitulatif. Donc, j'ai trouvé une Young Guns de Liborayac. Je pourrais mettre dans la catégorie des... Ici, on a Teddy Bluger. Ça, c'est un des bons que j'ai trouvé ce soir. Teddy Bluger, je pense qu'il va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Je crois. Il s'est établi cette année. Donc, on va revoir pour les prochaines années. Un autre buff ici avec Yo Lamico. S'il joue dans la Ligue nationale, ça va être avec un rôle limité, disons. Et un autre buff de Spencer Foo qui joue maintenant dans la KHL. Donc, il y a Spencer Foo avec les Friends of Calgary. Je dirais que la meilleure carte encore ce soir. Je suis vraiment chanceux dans les cartes oversize, surdimensionnées. J'ai déjà trouvé Capo Caco comme ça. Et Brady Ketchuk. Donc, j'en rajoute un à ma collection de pas pire. Disons, avec les Young Guns surdimensionnées, avec Carter Hart. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Et merci encore à mon frère pour ce fabuleux cadeau. Et on se reparle une autre fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501